hey salut tout le monde c'est gothèque j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo je vais vous présenter un petit tuto ou enfin pas un petit tuto c'est plutôt où je vais vous présenter un logiciel de montage qui est connu ou pas connu c'est un peu comme sony vegas mais en beaucoup plus simplifié peut-être un peu moins performant mais bon c'est toujours mieux d'avoir je trouve d'un logiciel qu'on connaît un peu toutes les bases parce que c'est sûrement sony vegas s'il n'y a peut-être pas tout enfin je pense pas parier qu'il n'y a pas tout le monde qui sait ce que tout ce qu'ils peuvent faire sony vegas tous les petits paramètres en tandis que dans ce logiciel franchement c'est très très facile à apprendre tout ça donc c'est pour ça je vais vous le faire parcourir donc on se trouve sur le logiciel revoilà je suis sur le logiciel comme pouvez voir c'est un logiciel très basique y'a rien de compliqué rien de spécial alors qu'on pouvait voir là c'est marqué juste en haut à gauche je vais juste vous montrer comment s'en servir un tout petit peu et si vous vous êtes intéressé pour que je vous fasse une vidéo sur le logiciel rancher sur le logiciel toutes ses capacités qui peut faire je vous ferai une vidéo vous inquiétez pas il ya juste un il ya juste à me demander en description en commentaire donc vous allez dans un nouveau projet vide voilà parce que c'est un nouveau projet vous avez par exemple vous pouvez capturer avec votre image mais j'ai jamais essayé capture d'écran bon ça c'est la capture d'écran il n'y a pas de souci vous allez importer par exemple vous voulez importer une vidéo vous cliquez dans vos vidéos dans votre échantillon par exemple on va prendre par exemple la deuxième classe que j'ai mis déjà sur la mienne et comme j'aime pas trop que ça lance directement une vidéo donc on va mettre mon intro en même temps si elle veut bien se mettre voilà on comprend là une fois que vous avez vos deux fichiers comme pouvez voir ils sont pas dans les bandes en bas donc il suffit juste de prendre votre intro et de la glisser dans dans en fait là il ya une onglet film donc vous la glisser là le vis c'est ici après vous prenez votre deuxième classe de la glisser ici et normalement vous avez voilà vous avez votre vidéo faire votre vidéo mais quand même voilà une vidéo comme ça c'est pas très très cool c'est pas fini c'est rien du tout ça vous avez mis deux dossiers et c'est tout donc après par exemple moi j'aime pas trop quand l'intro par exemple attendez je vais vous montrer quand l'intro par exemple elle fait ça elle fait ça hop là ça s'arrête d'un coup enfin ça s'arrête ça coupe plus net le trou ça direct ça lance dans le gameplay dans le dans le commentaire oui donc ça j'aime pas trop donc du coup on va aller dans dans les menus en bas c'est ça qui va nous servir c'est pour ça que ce j'ai vraiment très très sympa vous avez transmission les transmissions comme vous pouvez voir là c'est les transmissions genre un peu comme ça transmissions genre flammes les transmissions floues et de transmissions comme ça il y en a plein il y a de 3 où c'est flou donc ça remet il y en a vraiment pour tous les goûts quand je vous dis pour tous les goûts regardez pour tout 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 les goûts alors on va cliquer au hasard pour vraiment tout tout les goûts regardez pour la c'est valentin voilà vraiment pour tous les goûts mais elle que je préfère pour moi que enfin une que je préfère franchement je m'en fous mais voilà celle là j'aime bien donc là une fois que vous avez votre votre fichier que vous voulez votre transmission vous prenez votre transmission vous l'avez d'un vous là vous restez cliquer le clic gauche là comme dans les vidéos et là vous voyez qu'il ya des flèches là disposé là il ya des flèches en fait c'est pour la transmission entre deux vidéos vous voyez là je peux la lâcher hop là la transmission se mettra entre les deux donc là il suffit de rouler dans le projet là vous pouvez voir car au milieu attendez je vais vous montrer hop là dès que je lâche hop là ça risque de bugger parce que voilà parce que c'est quand mon tâche que après ça fera nickel donc là vous pouvez voir voilà là ça fait le le la transmission que je voulais donc ensuite quand vous avez quand vous voulez votre musique par exemple vous voulez pas que mon commentaire oui par exemple on va aller dans musique logique musique on va aller dans son gros je crois alors les photos s'il te plaît non on va pas prendre le son qu'on va prendre le tech vidéo le tech musique s'il vous plaît voilà on va prendre un festival par exemple festival voilà dès que vous avez votre baisse et pareil quand vous l'avez ben vous prenez votre truc et vous la glisser dans l'onglet musique est juste là vous la glisser là là voilà par exemple ici et il faudra bien sûr la baisser parce que le son sera trop fort regardez par exemple je vais vous montrer le son comme il est monstrueux voilà voyez mon son vous avez juste entendu ma voix et à fond la musique donc il faudrait descendre vous descendre ça presque à fond on fait un aura quoi ce serait vraiment l'idéal voilà comme vous pouvez voir là mon son est juste un peu bas alors attendez ça baigne un peu allez voilà là comme vous pouvez voir le son il est perfecto donc voilà comme vous voyez là vous pourrez ajouter une deuxième musique par exemple je vous montrer comment faire le rendu alors bien sûr vous pouvez faire des effets de texte aussi bon ben je vous expliquerai bien sûr dans les autres vidéos comment si vous m'en demandez une générique par exemple voilà comme ça mais j'en j'ai défiant un message message défilant vous avez le producteur non musique directeur directeur non réalisateur avec voilà vous avez plein de choses plein de choix dans ce logiciel vraiment très très sympa donc là je vous montrais comment créer un film fait créer un film le faire le rendu c'est vraiment très simple vous cliquez vous cliquez pardon secret un film par exemple vous cliquez vous appuyez sur suivant vous là vous avez avait tous les tous les formes de vidéos que vous pouvez avoir donc vous allez allez vous allez cliquer là dans la petite flèche et là vous avez toutes les sortes de vidéos un peu j'ai des vidéos hd 180 pc la l que j'utilise ou sinon pour les gens qui voudraient un truc comme ça un truc qui était assez sympa vidéo pour youtube mais bon je vous conseille pas trop parce que c'est le vidéo pas très très bonne qualité mais bon voilà bon moi je prends du 1080p par exemple vous cliquez vous appuyez sur suivant là ils vont vous demander votre site par exemple je fais je marque tuto plat tuto ne rien faire là c'est action finale ne rien faire reproduire le son désolé pour la petite sonnette si vous avez entendu arrêter là vous cliquez sur créer et vous attendez tout simplement et voilà les gens j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo moi en tout cas ça m'a plu de vous la faire n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur un j'aime ou commenter si vous vous attendez à craquer ce logiciel ne venez pas me voir allez voir quelques autres parce que c'est pas mon style donc voilà les gens c'était tout allez puis tchus